... Dernière vérification, le drone fonctionne. Igar et Sacha se pressent. Ils n'ont que quelques heures pour effectuer leur mission de reconnaissance. Avec pour seul repère dans l'obscurité, une lumière rouge, discrète. Les Russes sont à moins de 5 km, ils ont les yeux partout. Il y a de grandes chances qu'ils nous repèrent depuis le ciel. Nous le saurons s'ils commencent à nous bombarder. T'es prêt ? Allez, c'est parti. Très vite, il faut se mettre à l'abri et prendre le contrôle de l'appareil. Direction la rive gauche du Niem. Là, nous traversons le fleuve et nous survolons le village de Korsunka. Le Dnieper est une zone grise. Pour la contrôler, il faut y être en permanence. Même si nos troupes sont présentes sur l'autre rive, elles ne peuvent pas sécuriser toute la rivière, mais seulement certaines zones. Après le premier village, le drone survole une zone forestière. Igar nous explique qu'il y a peu d'activité car les Russes ont été repoussées. Il faut s'enfoncer un peu plus loin pour apercevoir une première cible. Jackpot, voilà de l'artillerie. Igar me donne les coordonnées et je fais des captures d'écran de la cible. Je note sa position et j'envoie tout ça au quartier général. S'il y a une possibilité d'utiliser un drone pour l'éliminer, ils utilisent un drone ou de l'artillerie. S'il en a vraiment besoin, ils peuvent se servir d'un Imars. Mais le choix des armes n'est pas toujours évident. Ces artilleurs de la marine opèrent à proximité du fleuve. Contrairement aux Russes, ils ne peuvent pas facilement s'approcher de l'arrivée en plein jour. Le manque de munitions n'est pas la seule explication. L'ennemi peut travailler d'un seul endroit parce qu'ils ont des forêts où se cacher. Ils n'ont pas besoin d'en sortir. De notre côté, il n'y a pas de forêt, pas de rangée d'arbres, ni de végétation haute. Nous n'avons nulle part où cacher ce type de véhicule. Nous sommes donc très visibles et il y a beaucoup de drones dans cet axe. Car la bataille du NIEPRE est un duel à distance où les drones jouent un rôle essentiel pour empêcher des commandos russes de traverser et frapper des positions adverses. Ces images de drones kamikazes sont celles de Timur. Exceptionnellement, il accepte de nous emmener sur sa position. C'est le dernier checkpoint. A partir de maintenant, on a l'interdiction de filmer à l'extérieur de la voiture. On roule très vite en direction de la position parce que les Russes peuvent nous repérer très facilement. Nous sommes seulement à quelques centaines de mètres du fleuve. Dans cette cage sont dissimulées des dizaines de drones FPV et de munitions. L'équipe a reçu les coordonnées d'un nouvel objectif. Un checkpoint russe de l'autre côté du fleuve sur lequel elle veut mettre la pression. Il y a un mois, les Russes affirmaient avoir repoussé les forces ukrainiennes de la rive gauche. Timur nous confirme qu'elles y sont toujours. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux de garder un pied là-bas. Il y a beaucoup de problèmes logistiques. Mais nos gars tiennent. Ils installent des têtes de pont pour que nous puissions un jour traverser la rivière. Personne n'oublie les territoires occupés. On ne veut pas les abandonner. On rêve tous d'y planter à nouveau le drapeau ukrainien. Dans ce combat, le Dniep est un obstacle autant qu'un allié. Difficile à franchir pour reconquérir le territoire, il est aussi une ligne de défense pour résister à toute nouvelle offensive russe dans la région de Kersone. Et voilà ce duo de chocs qui signe ce super reportage. Hélène Bonnet, Camille Souho. Merci d'être là. Vous êtes rentrée il y a tout juste quoi ? Quelques heures. Quelques heures. Ah, quelques heures. Ok, merci d'être là. L'un des enseignements de votre reportage, c'est que les Ukrainiens sont bien toujours sur la rive gauche. Ces commandants qui s'étaient infiltrés, c'est vrai que nous, on se posait la question. Visiblement, ils n'ont pas été repoussés de l'autre côté d'une. Après, ils sont toujours actifs. La question pouvait se poser parce qu'il y a environ un mois, un mois et demi, les Russes ont communiqué sur le sujet en expliquant, donc c'était fin février, qu'ils avaient réussi à repousser les Ukrainiens de la rive gauche. On était à la veille des deux ans de la guerre. Et c'est vrai qu'on pouvait se poser la question parce que les Ukrainiens communiquent assez peu depuis le mois de novembre sur le sujet. Le commandant-chef des armées ukrainiens a fait savoir ces derniers jours qu'effectivement, ils y étaient toujours, que les Russes tentaient de les repousser. Mais ce que nous disent tous ces soldats, c'est qu'effectivement, il y a toujours des forces ukrainiennes. Alors, ils ne précisent pas le nombre. Le nombre, bien évidemment. Effectivement. Alors, les hommes qu'on a vus nous expliquaient qu'ils avaient de très gros problèmes logistiques pour pouvoir se rendre là-bas, pour pouvoir se maintenir. Eux-mêmes nous disaient, on essaie de les aider. Alors, parfois, ça passe par des frappes sur l'ennemi. Ou alors, tout simplement, pour essayer d'envoyer quelque chose avec un drone. Alors, c'est vraiment... On n'envoie pas grand-chose avec un drone, mais voilà, ils sont dans cette tentative d'appui. Et puis, je parlais aussi avec un contact qui m'expliquait que, finalement, les choses avaient assez peu bougé, que les Ukrainiens avaient peu de pertes, mais aussi parce qu'ils allaient très peu à l'assaut. Ils étaient plutôt dans un maintien, tentés de maintenir cette tête de pont, ces positions, et que la situation sur la rive gauche était quand même assez figée pour le moment. Alors, je reviens vers vous, Camille. Dans un instant, juste, colonel, il y a un des soldats-là, et d'ailleurs, on précise que les militaires que l'on voit, c'est l'infanterie de marine qui relève de l'armée de terre. Parce que certains se posent la question, c'est les marins, c'est les marins. Non, est-ce que c'est des gens qui sortent de leur bâtiment et qui viennent... Non, mais c'est vrai, mais le téléspectateur qui prend peut-être ce thème-là en cours de route, il peut se poser la question. C'est toujours très compliqué. En France, les troupes de marine à laquelle j'appartiens, appartiennent l'armée de terre. En Ukraine ou en Russie, d'ailleurs, ce sont des forces de la marine, mais qui combattent la terre comme les autres, comme des unités de l'armée de terre. En fait, ils sont commandés aussi par des états-majors, des officiers de l'armée de terre. Il n'y a pas de différence. Quelqu'un disait, notre objectif un jour, c'est de traverser le Nièpre. On n'y est pas encore... De faire passer des moyens même. De faire passer des moyens lourds. Oui, pour ça, c'est valable des deux côtés. C'est-à-dire que le Nièpre, c'est un obstacle immense, en réalité. Il y avait 800 mètres à 1,2 km, 1,4 km. Oui, d'autant plus depuis que le barrage de Novak à Kovka a été saboté par les Russes. Donc, c'est plus large, c'est marécageux, c'est très compliqué à traverser. Et pour faire une opération, c'est quasiment une opération amphibie, c'est carrément une opération de débarquement que l'on fait d'un côté comme de l'autre. Soit on y va avec des moyens assez légers, c'est ce qui se passe. Un petit canot, puis vous envoyez quelques forces. Ce sont des forces légères qui ne peuvent pas faire grand-chose, qui ne peuvent pas aller très loin. Après, ils sont à pied. Pour la plupart du temps, on a des petits véhicules. Mais il faut obligatoirement, si on veut mener une opération de l'autre côté du Nièpre, et c'est valable, encore une fois, dans les deux sens, il faut des ponts. Il faut soit créer des ponts. Ce fameux pont flottant, c'est ça ? Des ponts flottants, oui, essentiellement. Donc, on fabrique un pont directement. Soit il faut s'emparer de ponts qui aïssent déjà, et comme ils sont quand même très largement endommagés, il faut aussi peut-être les réparer, etc. Donc, c'est très compliqué. Alors, peut-être que les Ukrainiens accumulent en secret des ponts flottants, des moyens de franchissement, et que d'un seul coup, on peut avoir une grande opération de l'autre côté. Bon, pour l'instant, c'est peu probable. Donc, ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on a, de part et d'autre, des opérations, ce que je disais tout à l'heure, de raids, de frappes, on se donne des petits coups, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus. Alors, c'est quelques poignées d'individus, ça ne représente pas grand-chose, ce n'est pas décisif, c'est souvent symbolique. Le fait d'aller de l'autre côté du NIEP, c'est de planter le drapeau ukrainien de l'autre côté du NIEP, c'est symbolique. Mais en réalité, ça peut être aussi un piège. C'est-à-dire que vous installez une tête de pont de l'autre côté, si vous ne faites rien après, si ce n'est pas pour aller mener des raids plus loin, si ce n'est pas pour un préalable d'une opération amphibie qui va élargir cette tête de pont, vous pouvez aussi vous trouver piégé dans cette affaire et vous êtes coincé, difficilement ravitaillable. Et puis, c'est une sorte de petit dîner d'infos, on fait l'anniversaire de la fin de la bataille. Voilà, vous avez une toute petite base qui est encerclée, qui est bombardée. Je pense que les soldats, ce n'est pas des marsouins, mais les marines qui sont sur place, ils doivent être dans ces marécages, sous le feu, mal ravitaillés, ils doivent être quand même en relativement mauvaise posture. Camille, mais cette question aussi s'adresse à vous, Hélène. On voit qu'il y a pas mal de difficultés et qu'ils résistent quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Moi, il y a quelque chose qui revient, il y a quelqu'un qui vous parle de la difficulté de ce paysage ukrainien, c'est-à-dire, il vous le dit en fait, et ça revient assez souvent. Actuellement, je disais ce matin dans le Figaro, Nicolas Barod, dans le Figaro, parler d'extrême létalité des combats dû à la transparence du champ de bataille. Là, il y en a un qui vous dit voilà, là on est à découvert complet, alors que les Russes de l'autre côté, c'est pas ça. Oui, c'est le problème de ce paysage là-bas, c'est que nous, on a pris la voiture, on a fait plusieurs heures de route du côté de Kersen, dans la région, et en fait, on se rend compte, il n'y a pas de forêt. Ce sont des champs avec deux, trois arbres par-ci, par-là, mais en fait, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas de situation où les gros engins comme par exemple les grades qu'on a vus dans le reportage peuvent se cacher et donc quand ils doivent aller taper, ils sont obligés de se déplacer depuis leur cachette, ce bâtiment-là qu'on gardera secret, ils prennent à peu près 15 minutes pour aller sur le site de la frappe, donc c'est 15 minutes à découvert et 15 minutes de retour où ils vont quand même dans un environnement où le ciel est miné de drones partout et donc c'est prendre un risque de se faire taper pour aller taper l'adversaire. Ça, c'est une grosse difficulté quand même. Oui, et c'est ce qui fait qu'ils hésitent à utiliser l'artillerie parce que déjà, ils en ont en moins grande quantité, c'est aussi ce qu'ils nous expliquaient, c'est que eux, lorsqu'ils arrivent à frapper une pièce d'artillerie sur la rive d'en face, derrière, les Russes en remettent une en place en fait, il y a une quantité de matériel de l'autre côté face à laquelle ils ont du mal à faire le poids et donc quand eux, ils se disent qu'est-ce qu'on va utiliser pour frapper quoi, ils réfléchissent à ça, ils disent que les Russes qui sont très à couvert de l'autre côté, ils vont essayer d'utiliser de l'artillerie mais donc ils s'exposent beaucoup, ça coûte cher, c'est pourquoi ils utilisent beaucoup les drones finalement en réalité, alors avec des objectifs moindres. Les Russes en ont plus ou c'est quasiment pareil ? Trois fois plus, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné un chiffre sur une portion de 15 kilomètres le long du fleuve, les Russes en une journée vont envoyer 150 drones, les Ukrainiens une cinquantaine, donc on est sur ce genre de rapport et les drones leur servent plutôt à aller frapper des cibles mobiles mais ils ont du mal à aller chercher les pièces d'artillerie qui sont très protégées de l'autre côté.